Bonjour, mon nom est Amit Faljaoui, je suis l'administrateur délégué du Cercle de Wallonie, et donc je vous souhaite la bienvenue pour ce premier webinaire, pour parler en bon français, organisé par le Cercle de Wallonie. J'en profite aussi pour remercier les membres du Cercle de Wallonie qui nous consacrent un petit peu de temps et de leur attention ce midi pour cette séquence, leur dire qu'effectivement leur présence nous manque et qu'on a hâte de les retrouver en présentiel très très rapidement, mais enfin vous connaissez les conditions actuelles donc c'est un petit peu compliqué. Et donc la direction du Cercle de Wallonie a décidé de ne pas attendre la sortie du confinement, ou de nos retrouvailles en tout cas pour le secteur de l'événementiel, et d'aller directement chez vous chaque semaine avec des thématiques qui sont susceptibles, je l'espère en tout cas, de vous intéresser. Et donc on le fera chaque semaine avec des experts, un ou plusieurs, sur la thématique choisie. Alors la thématique ici, elle est d'actualité puisqu'il s'agit de la sortie du confinement, vous savez que cette sortie va être graduelle, va être assez complexe, il y a énormément de questions qui se posent, notamment aussi pour les chefs d'entreprise, et pour répondre à toutes ces questions, on a fait appel à deux experts, j'ai à ma droite Jérôme Aubertin qui est avocat spécialisé en droit social au cabinet STIB, et puis à ma gauche Xavier Deleu qui lui-même est juriste, conseiller juridique auprès du groupe S qui est d'ailleurs, je le rappelle, l'un des partenaires du Cercle de Wallonie. Alors justement, vous avez envoyé un certain nombre de questions, je vais essayer d'être le meilleur porte-parole de vos questions. Et donc la première question, je la pose immédiatement à Xavier Deleu, quelles sont donc les mesures pratiques évidemment à prendre en vue d'organiser la reprise d'activité ? On sait qu'elle n'aura pas lieu nécessairement le 4, ce sera le 11, etc. Que ce soit en termes de plan de circulation, que ce soit en termes d'information des membres du personnel, que ce soit en termes d'adaptation des horaires ou de limitation de réunion, ça fait peut-être beaucoup de questions en une, mais je vous laisse démarrer alors Xavier. Parfait, mais je vous remercie Amide. Alors c'est effectivement une très large question ici que vous me posez. Malheureusement, je n'ai pas de solution clé en main ici à appliquer pour toutes les entreprises. Pourquoi ? Parce que les mesures vont dépendre essentiellement de la réalité de terrain. Alors moi, je vais proposer aux employeurs de fonctionner par étapes. La première étape va être ici d'évaluer les risques. Alors pour l'évaluation des risques, il faut être accompagné d'experts. Moi, je pense ici aux conseillers en prévention, aux services externes de prévention également, qui pourraient accompagner l'employeur dans l'identification des risques auxquels s'exposent les travailleurs dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail. Une fois qu'on a pu identifier ces risques, il va falloir prendre des mesures. Alors les mesures, des outils sont à la disposition des employeurs afin de les identifier. Je pense ici au guide générique qui a été validé par le groupe des 10, qui a été publié par le SPF Emploi sur son site, qui est disponible pour les employeurs. Oui, c'est un guide d'une cinquantaine de pages qu'on envoie à nos membres, envoyé par l'AFEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Alors il a été publié par le SPF Emploi, mais il a été communiqué également au président des commissions paritaires pour qu'au sein de chaque secteur, on puisse retravailler finalement ce guide, avoir un guide qui serait sectoriel et qui soit, le cas échéant, contraignant également pour les entreprises, des commissions paritaires, des secteurs concernés. Alors j'en reviens à l'évaluation des risques qui doivent être effectués par les employeurs. Deuxième étape, c'est quoi ? C'est prendre des mesures. Alors dans le guide, on retrouve des mesures d'hygiène, des mesures organisationnelles, vous en avez parlé. Alors des mesures d'hygiène, c'est quoi ? C'est rappeler finalement les bonnes pratiques en matière de lavage des mains. C'est mettre à disposition des cas échéants un gel hydroalcoolique aussi pour les travailleurs. Sur le plan organisationnel, c'est de se poser la question de savoir si j'ai une entrée, une sortie dans mon entreprise. Est-ce que je ne pourrais pas, le cas échéant, peut-être trouver une sortie alternative de manière à éviter les phénomènes d'engorgement ? Pour éviter ces phénomènes d'engorgement, est-ce que je ne pourrais pas non plus adapter les horaires ? C'était une belle piste effectivement, alors qu'il était lancé ici. De voir si on ne pouvait pas décaler les arrivées, les départs des collaborateurs ou décaler également les temps de pause des travailleurs de l'entreprise. Donc tout un tas de mesures. On a un catalogue ici de mesures dans ce guide générique qui a été publié. À l'employeur maintenant, de concrètement, au regard des risques qu'il aura pu analyser ici, prendre les mesures adéquates. Alors, les mesures, elles auront un caractère évolutif. Ça va dépendre, alors, un, des connaissances finalement scientifiques liées au coronavirus, des recommandations qui nous seront communiquées par le conseil de sécurité, mais ça va dépendre aussi de la réalité des nouveaux risques finalement qui pourraient être découverts de par la reprise du travail au niveau de l'entreprise. Donc les règles ne sont pas figées, elles vont être évolutives ? Elles seront nécessairement évolutives ici. Et donc, il faudra au niveau de l'entreprise, veiller justement à être réactif par rapport aux plaintes éventuelles qui pourraient être formulées par des travailleurs ou aux constats qui pourraient être dressés en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le lieu de travail. Donc, première étape, analyse des risques. Deuxième étape ici, prise de mesures en vue de lutter contre ces risques. Information. Information des collaborateurs. Alors, il faudra insister ici pour que les mesures soient bien comprises et que les mesures soient suivies par les collaborateurs de l'entreprise. Et donc, par rapport à ça, essayer d'impliquer alors la ligne hiérarchique de manière à ce qu'on puisse avoir un rappel régulier, en tout cas des règles en place. Et si les règles sont méconnues, un rappel à l'ordre ou le cas échéant, des sanctions qui pourraient être prononcées contre des collaborateurs. Information, c'est essentiellement de l'emailing ou aussi de l'affichage dans l'entreprise, dans l'usine, dans l'atelier ? Alors, il est évident que lors de la reprise du travail dans l'entreprise, on ne va pas convoquer tous les collaborateurs dans un local en méconnaissant totalement la distanciation sociale. Il n'y a pas un mode de communication. Ici, on va faire de l'affichage dans l'entreprise, on va faire de l'envoi d'email, justement, c'est une bonne idée. Si les travailleurs ont l'habitude d'échanger avec l'employeur par e-mail, on peut passer par ce biais-là, ou par une communication en petits groupes. Ça peut être une solution aussi. On respecte la distanciation sociale d'un mètre cinquante, et dans ce local, on informera par petits groupes les travailleurs des mesures qui ont été prises, et on les explique de manière qu'elles soient bien assimilées et suivies. Alors, merci, Xavier. Alors, je vous regarde, Jérôme, maintenant. Effectivement, il y a énormément de choses auxquelles, en tant que chef d'entreprise, je dois penser, beaucoup de choses pratiques. Alors, je dois en discuter avec qui ? Avec moi-même, avec les représentants des travailleurs, avec d'autres interlocuteurs. Et s'il n'y en a pas, que dois-je faire ? Merci, Amit. Évidemment, en discuter avec soi-même, souvent, on est d'accord avec soi-même, et on ne va pas apprendre grand-chose en discutant avec soi-même. Je pense que, et ce n'est pas vraiment une obligation, mais un conseil, certainement, d'en discuter avec les représentants des travailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent les travailleurs, donc ils connaissent, ils sont en contact avec les travailleurs, ils connaissent les inquiétudes, les craintes des travailleurs, certains travailleurs qui ne se voient pas retourner au travail, parce qu'ils connaissent la manière dont ils travaillaient avant le début du confinement et qu'ils s'imaginent qu'ils mettent leur vie en danger s'ils retournent. Alors, il y a du vrai et du faux là-derrière. Je pense qu'impliquer les représentants des travailleurs, c'est la moindre des choses. Et certainement, pour les entreprises qui ont un comité pour la prévention et la protection au travail, c'est l'organe par excellence pour tout ce qui concerne la sécurité et la santé des collaborateurs. Donc, avec cet organe et ces représentants des travailleurs qui ont des compétences, discuter concrètement de ce qui peut être fait. J'entendais Xavier, et il a tout à fait raison de dire, il faut faire une analyse des risques. Pour cette analyse des risques, et je pense qu'elle a été envoyée par le Cercle, il y avait une checklist qui a été émise par le SPF. Je crois que c'est utile de passer au travers de cette checklist. C'est des questions toutes simples, mais dans lesquelles on voit, tiens, est-ce qu'il y a des occasions dans lesquelles on se serre la main ? Voilà, c'est des choses, des gestes qu'on doit déconstruire. Donc, tout à l'heure, tu posais aussi la question, vous posiez la question à Mith, de savoir, est-ce qu'il faut procéder à des affichages ou des envois d'emails ? Ça dépend de la communication. Les consignes pour se laver les mains, je pense qu'on peut les afficher, ce serait opportun, les mettre simplement à côté des lavabos. Maintenant, il y a d'autres consignes qui vont être envoyées par SMS. Il faut chaque fois veiller aux moyens les plus adéquats. Par contre, je crois qu'il faut éviter aussi trop de communication. Il faut avoir des communications claires et ciblées. Et pour ça, moi, ma recommandation, c'est d'en discuter avec les représentants des travailleurs et impliquer les experts. Alors, pour le moment, c'est vraiment la panacée pour les experts. Ils sont partout, on les consulte énormément. Mais l'expert par excellence, c'est le conseiller en prévention. Et ça tombe bien. Il a un rôle important à jouer au niveau du CPPT, du Comité pour la prévention et la protection au travail. Impliquons-le. Peut-être le médecin du travail, qui lui aussi connaît l'entreprise, connaît la configuration de l'entreprise, puisqu'on sait que par rapport à la reprise, il y aura des aménagements à effectuer sur le lieu de travail. Et quand c'est une petite entreprise qui n'a pas toutes ses structures, comment est-ce qu'elle fait ? Alors, elle peut faire recours aussi à un service externe, donc il y a des gens externes. Mais de toute façon, toutes ces mesures, pour moi, elles sont empreintes de bon sens. Pour le moment, on doit surtout se concentrer sur le bon sens. Alors, on a dit, il y aura sans doute des essais-erreurs et il y aura des corrections à effectuer. Il faudra être réactif. Mais il faut essayer aussi de visualiser assez concrètement comment les gens vont collaborer demain, parce que finalement, la consigne numéro un, c'est la distanciation sociale. Et donc, veiller dans la manière dont les gens sont amenés à venir sur le lieu de travail. Donc déjà, le déplacement, domicile, lieu de travail. Et ensuite, sur le lieu de travail, à pouvoir maintenir une distance avec leurs collègues. Et si on arrive à déjà garantir ça, on a déjà fait du beau travail. Et donc, dans les petites structures, ça doit être, a priori, plus simple. Plus simple, plus rapide, effectivement. Alors, je reviens vers vous, Xavier, avec une autre question posée par l'un des membres du Cercle de Wallonie. Quid, que faire des jours de vacances, en tout cas celles qui ont été déjà planifiées par les collaborateurs ? Et est-ce que je peux, par exemple, imposer aux collaborateurs une réduction de leurs jours de travail, tout simplement parce que j'envisage du travail supplémentaire ? Alors, je pense ici que la question qui a été posée touche aux vacances individuelles. Le principe en matière de fixation de vacances individuelles, c'est quoi ? C'est l'accord des parties. C'est l'employeur qui va, enfin plutôt, le travailleur va formuler la demande et se mettre d'accord avec son employeur pour la prise de jours de congé à une période déterminée. Une fois que l'accord des parties s'est dégagé, ni l'employeur ni le travailleur ne pourra revenir sur cet accord de manière unilatérale. Donc, je ne vais pas, moi, en tant qu'employeur, pouvoir finalement refuser la prise des congés qui avaient déjà été fixés à une date déterminée. Elle est pour mon seul bon vouloir, entre guillemets. L'idée, c'est toujours de dégager de nouveau un nouvel accord. Il est parfaitement possible pour les parties de déplacer conventionnellement les jours de vacances qui ont été fixés. Mais ce qu'il faut retenir en matière de fixation de ces jours de vacances, c'est bien que ça ne se fait que de l'accord des parties. Alors, chose importante, on pourrait par contre refuser qu'un travailleur prenne des jours de congé à une période déterminée. J'espère qu'il y aura une reprise importante des activités, qu'il y aura beaucoup de travail finalement pour les entreprises. Et il est possible qu'à une période X, on ait absolument besoin de tout l'effectif. Et dans ce cadre-là, il y a une possibilité pour l'employeur de refuser aux travailleurs de prendre des jours de congé durant cette période. Il reste une obligation qui est quand même de permettre, durant l'année 2020 ici, aux travailleurs de prendre l'ensemble de ces jours de congé. Donc si on refuse durant une période, il faudra permettre, par contre, aux travailleurs de les prendre un peu plus tard dans l'année. Donc la règle de base, c'est le dialogue ? Dialogue, accord entre les parties. J'imagine, et je table sur, de toute façon, l'exécution de bonne foi des contrats de la part des collaborateurs qui comprendront les enjeux ici qui sont présents, la nécessité pour les entreprises de relancer la machine, et donc le fait qu'on puisse avoir besoin d'eux, en tout cas, à des périodes bien déterminées. Alors, Jérôme, les collaborateurs vont revenir, en tout cas pour certains d'entre eux, au boulot, au travail sur les lieux. Est-ce qu'il y a des techniques juridiques pour remotiver, ou davantage booster, je dirais, leur morale, pour les accueillir à l'entreprise, et surtout s'il y a énormément de travail qui attend, notamment la récup du travail passé ? Oui. Alors, il y a des techniques qui ne sont pas toutes juridiques, qui sont, de nouveau, certaines, basées sur le bon sens, je pense. D'abord, il ne faut pas attendre la reprise avant de communiquer et de dialoguer avec les travailleurs. Il faut garder un lien, un contact avec les collaborateurs, montrer de l'empathie, montrer qu'on s'intéresse à ce qu'ils vivent. Pour le moment, c'est facile pour personne, ce n'est pas facile pour les patrons, on en a discuté, ce n'est pas facile pour tous les collaborateurs non plus. Donc, cette situation crée un certain stress, donc il faut pouvoir dialoguer avec les collaborateurs. Évidemment, avec la reprise du travail qui s'annonce, le stress peut augmenter pour certains, on l'a dit, raison pour laquelle le dialogue, et ça va être sans doute le maître mot, effectivement, de notre discussion et des questions qui sont posées, parce que, effectivement, dialoguer, c'est essentiel ici. On va devoir dialoguer pour trouver des solutions. Maintenant, il y a des outils qui sont à la disposition. Le premier outil, c'est veiller au bien-être psychosocial des collaborateurs. Ce n'est pas seulement une obligation légale qu'a l'employeur de prendre en charge le bien-être psychosocial des collaborateurs. Ce n'est pas simplement le bon sens ici, c'est vraiment une obligation légale. Il y a des outils par rapport à ça. Il y a un conseiller en prévention chargé de ces aspects. Donc, ne pas hésiter à l'impliquer pour voir quelles sont ses recommandations, comment on peut améliorer le bien-être des collaborateurs, parce que ça, c'est essentiel. Les collaborateurs épanouis feront un travail plus important et seront remotivés. Ça, c'est pour les aspects soft et char, comme on les appelle. Et puis, il y a, évidemment, le porte-monnaie. C'est toujours important aussi pour les collaborateurs. Et peut-être que là, il y a des solutions à trouver. Et je pense qu'un outil qu'on ne doit pas négliger, c'est la CCT90. Donc, les avantages non récurrents qui permettent d'une manière fiscalement avantageuse de payer des bonus aux collaborateurs si certains objectifs sont atteints. Ici, typiquement, on sait que les employeurs vont devoir atteindre des objectifs. Ces objectifs, à voir s'ils sont revus à la baisse ou pas suite au premier mois de confinement. Mais en fonction des objectifs à atteindre, on peut effectivement fixer un certain montant de primes. L'avantage de la CCT90, c'est que c'est un objectif collectif qu'on détermine. Donc, tout le monde va devoir s'y mettre. Il y aura donc une forme, peut-être, de pression sociale qui peut être exercée. Mais pression sociale, pas dans le sens négatif, mais positif, je pense. Un vrai stimulant à trouver des solutions créatives pour pouvoir, justement, atteindre les objectifs. Et d'autre part, je crois qu'il faut casser la tête à un canard ici. C'est que beaucoup pensent que les CCT90 doivent être signées avant le 30 avril. Donc, c'est un peu juste, là, pour le moment. Ce n'est pas le cas. On peut fixer, on peut conclure des CCT90 à tous les moments de l'année. La seule raison pour laquelle on parle souvent du 30 avril, c'est que les avantages sont parfois annuels, visent l'année calendrier. Si c'est l'année calendrier, l'accord doit être effectivement conclu avant le 30 avril. Mais on peut parfaitement faire un accord sur une période plus courte, pour autant qu'elle soit de trois mois. Donc, on peut tout à fait revenir avec ça. Et je pense que ce sera un outil intéressant pour le déconfinement. Alors, Xavier, venons-en à une question qui peut fâcher. Qu'en est-il ? Bon, voilà, il y a la reprise, le retour au travail. Qu'en est-il si l'un des collaborateurs refuse de venir sur les lieux de travail parce qu'il ou elle a peur d'être contaminé ? Bien, c'est une question qui est un peu épineuse ici. Alors, il y a un principe de base. C'est le travailleur, donc il a la reprise de l'activité. Le travailleur aurait attendu sur son lieu de travail. Et donc, s'il ne se présente pas sur le lieu de travail, il doit justifier son absence. La justification, elle doit être valable. La justification, ça peut être une incapacité de travail, donc on remettra un certificat médical. Ici, c'est la peur. Alors, la peur de manière générale, sans autre précision, ne va pas pouvoir justifier valablement l'absence du collaborateur. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé juste avant, l'employeur ici va prendre des mesures au niveau de l'entreprise pour s'assurer que le travail qui sera réalisé par le collaborateur dans le cadre de la reprise ici se fera dans des conditions de sécurité adéquates. Le travailleur ne va donc pas pouvoir simplement se limiter à avancer cette crainte de la reprise de travail. S'il le fait, malgré l'information, malgré la communication finalement par l'employeur, des mesures qui ont été prises au niveau de l'entreprise et du fait de la démonstration, du fait que ces mesures sont adéquates, le travailleur qui ne se présente pas pourra être considéré en absence injustifiée et ne sera pas rémunéré. Ici, on va quand même tenir compte aussi du contexte particulier que nous connaissons. Il sera important d'ouvrir un dialogue avec le collaborateur afin de le rassurer, de le rassurer en grune poids en communiquant par rapport aux mesures qui ont été prises. Et est-ce qu'ici en Belgique, on a comme en France ce qu'on appelle le droit de retrait ? Alors, la presse, c'est largement fait écho de l'existence du droit de retrait au cours des derniers jours. Il y a effectivement une disposition du Code du bien-être qui prévoit l'obligation pour l'employeur, de quoi ? D'informer ses collaborateurs, de la réaction appropriée à avoir face à un danger grave et immédiat auquel le travailleur serait confronté. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le travailleur est sur place, est sur le lieu de travail, qu'il exécute son contrat de travail et que sa sécurité est mise en péril. Alors, il est effectivement possible pour le travailleur, finalement, de quitter temporairement son poste de travail, mais il ne pourra le faire que pour une raison valable. S'il peut démontrer qu'il est réellement face à un danger grave et immédiat, l'idée, c'est qu'on aura quand même une communication en interne aussi qui sera effectuée sur la manière dont ce droit devrait être exercé par le travailleur. Et donc, de l'inviter à prendre immédiatement contact avec son supérieur hiérarchique, par exemple, de manière à ce qu'on puisse temporairement l'inviter à prendre un autre poste de travail où il ne courrait pas de risque. Et information qui est également importante. Pourquoi ? En raison du caractère évolutif, des mesures finalement qu'on a adoptées au niveau de l'entreprise et de la nécessité d'en tenir compte, si un danger grave et immédiat finalement s'était présenté, de pouvoir éviter que ce genre de situation ne se représente à l'avenir et donc d'anticiper les choses en modifiant la politique mise en place au niveau de l'entreprise. Parfait. Je rappelle aux membres du Cercle de Wallonie qui nous regardent en ce moment, qui peuvent à tout moment évidemment poser des questions via le chat de YouTube. Alors ici, on a parlé, Jérôme, je vous regarde Jérôme Aubertin, on a parlé effectivement du collaborateur qui refuse ou refuserait de venir à l'entreprise parce qu'il a peur tout simplement d'être contaminé. Qu'en est-il du collaborateur ou de la collaboratrice qui ne vient pas ? Tout simplement parce qu'il ou elle n'a personne pour garder les enfants. Est-ce qu'on peut mettre cette personne par exemple en chômage temporaire ? Alors ça, c'est une question qui est compliquée, mais depuis le début du confinement, les parents qui ont des enfants, ce n'est pas simple. Je sais ce que c'est personnellement. J'ai des enfants, donc je comprends parfaitement la situation et ça crée effectivement un certain stress. Le message officiel est qu'effectivement dans les écoles, il y a des garderies, mais ces garderies sont limitées au minimum. Donc on refuse que les enfants y accèdent, donc ce n'est pas toujours simple. Et effectivement, avec le télétravail, les parents sont à la maison, mais pour les enfants, certainement les enfants en bas âge, c'est compliqué de comprendre que les parents sont à la maison, mais qu'en fait, ils travaillent et qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Donc c'est effectivement une source de stress. Je crois qu'ici aussi, la question, ou plutôt la réponse à la question, va être le dialogue avec les collaborateurs pour comprendre quelle est la situation individuelle du collaborateur. Est-ce que le conjoint est dans la même situation de reprise ? Est-ce qu'il y a du télétravail ? D'autre part, on peut continuer. Si le télétravail a fonctionné, on peut continuer. C'est même une recommandation claire de continuer le télétravail dans toute la mesure du possible, avec les difficultés qui sont liées effectivement à la garderie des enfants. D'autre part, reprise du travail ne veut pas dire que le chômage temporaire doit être arrêté par les employeurs. Donc les employeurs qui sont encore confrontés à des situations de difficultés, de réduction de volume d'activité, parce que l'activité va pas reprendre comme ça du jour au lendemain, d'un claquement de doigts. Donc ces employeurs peuvent continuer à appliquer du chômage temporaire. Et donc typiquement, je peux m'imaginer que la personne qui a des difficultés de garde n'a peut-être pas des difficultés de garde pour la totalité de la journée. On peut trouver des solutions, aménager des horaires particuliers, peut-être convenir d'une réduction du temps de travail spécial confinement. On nous annonce aussi ce fameux congé parental Corona. On attend encore un petit peu des précisions là-dessus, mais donc ça pourrait venir. Donc ça pourrait être une piste, la piste de laisser la personne en chômage temporaire si la situation de l'entreprise le justifie, pourquoi pas. Donc on peut trouver des solutions, mais il va falloir effectivement que l'employeur soit flexible. Mais le travailleur devra aussi faire preuve de bonne volonté, de flexibilité dans son chef, je pense. Toujours ce fameux dialogue. Alors Xavier, autre question posée par un membre du Cercle de Wallonie. Elle est simple, elle est brève. Puis-je avoir recours à des intérimaires ? Oui, alors effectivement, c'est vrai. Alors il est possible de recourir à l'occupation d'intérimaires actuellement. Alors il y a eu l'interdiction de principe du recours au travail intérimaire en situation de chômage temporaire pour raison économique, mais là ce n'est pas le cas. Alors il est possible de recourir aux intérimaires afin de pouvoir soit à un surcroît temporaire de travail, soit ici au remplacement d'un travailleur qui serait temporairement absent. On verra quand même être vigilant. On ne va pas pouvoir recourir à un intérimaire ici pour remplacer quoi ? Pour remplacer un travailleur qui serait placé en chômage temporaire pour force majeure, pour l'exécution des fonctions identiques de ce collaborateur. On va essayer d'être logique en tout cas dans le recours à l'occupation de travailleurs intérimaires. Mais donc c'est possible, en tout cas sous le principe. Parfait. Jérôme, autre question à votre destination. On sait très bien que la reprise de l'activité, en tout cas dans certaines entreprises, ne va pas se faire de la même manière ou avec la même intensité selon les départements. La question aussi émanant d'un membre du Cercle de Wallonie, est-ce que je peux changer temporairement, évidemment, la fonction, le lieu de travail, voire même l'horaire d'un collaborateur ou d'une collaboratrice ? Alors ça, c'est une question complexe, qu'il est toujours complexe. Changer quelque chose, un élément du contrat de travail, c'est en tout temps très compliqué, parce que l'employeur n'a pas un pouvoir de décider unilatéralement de changer. Ce n'est pas Dieu, c'est ni Dieu ni l'Empereur, d'ailleurs, dans la relation de travail. Donc il faut un accord. Ce qui a été fait comme un accord peut être changé comme un accord. Et donc on ne peut pas, a priori, modifier unilatéralement des éléments. Ici aussi, je pense que le bon sens doit prévaloir des deux côtés. D'une part, parce qu'on est dans une situation quand même particulière de crise, que ça fait aussi partie des paramètres dont il faut tenir compte, et que certains aménagements peuvent paraître raisonnables. Que l'on demande aux collaborateurs de changer éventuellement leur horaire pour arriver un tout petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, pour ne pas croiser l'équipe d'avant ou d'après, me paraît tout à fait raisonnable et de bon sens. Et quelque part, refuser cette modification pourrait être une forme d'abus ou être déraisonnable dans le chef du collaborateur. Donc je pense que là aussi, il faut quand même réattirer l'attention des collaborateurs qui ne l'auraient pas compris. Je serais étonné que certains ne l'aient pas compris, mais on ne sait jamais qu'on est face à une situation tout à fait exceptionnelle. Et le mot n'est pas au hasard. C'est une crise qu'on n'a pas anticipée. Et donc il va falloir prendre des mesures tout à fait exceptionnelles. Et donc dans ce contexte-là, effectivement faire des petits aménagements, changer l'horaire de travail me paraît tout à fait pertinent. Maintenant, de nouveau, quelqu'un qui faisait la journée, on ne va pas lui demander de travailler en nuit. Il faut de nouveau dans le chef de l'employeur être raisonnable. Quand vous parliez à Mite de changer le lieu de travail, j'imagine que des collaborateurs qui sont occupés à Austan ne vont pas aller demain travailler à Arlon. Ce serait déraisonnable. Maintenant, de demander à la personne d'aller dans un autre bâtiment parce que les mesures de sécurité et de distanciation sociale peuvent y être mieux assurées, me paraît du bon sens et donc paraît devoir être réalisé. Maintenant, on ne doit pas tomber dans un formalisme excessif par rapport à ces changements. Idéalement, on dit toujours un avenant. C'est vrai. On ne prend aucun risque. C'est comme tuer une mouche avec un canon. Probablement, ça va fonctionner. Mais est-ce qu'il n'y a pas une mesure plus adaptée ? Et là, je crois qu'on peut être souple. En tout cas, moi, je conseillerais d'être souple, de communiquer simplement avec le collaborateur, même par un SMS ou par un e-mail, et simplement demander au collaborateur d'y répondre par un « je suis d'accord ». Donc, pas qu'il ait l'impression qu'on essaye de changer sa situation à tout jamais, mais à situation exceptionnelle, on peut peut-être être un peu plus souple au niveau des formalités. Alors, Xavier, Jérôme vient de parler de situation exceptionnelle. On le sait tous, on vit une situation exceptionnelle, notamment sur le plan financier, le plan économique. Pour certains nombres d'entreprises, la situation est difficile, parfois même un petit peu grave. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que je peux licencier un membre du personnel durant cette période ? Ou est-ce que je ne risque pas d'avoir des difficultés, surtout en cette période d'élection sociale ? Alors, la crise du coronavirus ne crée pas dans le chef des travailleurs une protection particulière contre le licenciement. Mais il faut garder à l'esprit que toutes les autres causes de protection continuent à s'appliquer. Alors, vous parliez ici des représentants du personnel au conseil d'entreprise, CPPT, oui, évidemment, il y a une protection qui continue à s'appliquer. Mais il y en a d'autres, donc les membres de la délégation syndicale, la protection de la femme enceinte également, et j'en passe. Et donc ça, l'employeur qui envisage, en tout cas, de licencier un collaborateur devrait être vigilant quant à ses causes de protection. Par ailleurs, continue également à s'appliquer. Finalement, le principe suivant lequel l'employeur doit pouvoir démontrer le caractère raisonnable du licenciement aussi. C'est-à-dire, est-ce que le licenciement que je vais décider maintenant est bien justifié soit par le comportement, l'aptitude de mon collaborateur ou par les nécessités de fonctionnement de mon entreprise ? Et là, si je comprends bien la question, c'est les nécessités de fonctionnement de l'entreprise qui vont le justifier. Alors, si effectivement, l'employeur devait constater que les finances de son entreprise ne lui permettent plus et ne lui permettront plus à l'avenir de pouvoir continuer la collaboration avec un collaborateur, alors, au regard de la situation, celui-ci présentera un caractère, il me semble, raisonnable. Mais donc, il faudra quand même être vigilant par rapport à ça et veiller aux causes de protection. Alors là, dans la question, on parlait du licenciement d'un collaborateur. Si plusieurs licenciements sont envisagés sur une courte période, il faudra quand même veiller aussi à bien regarder les règles applicables en matière de licenciements multiples qu'on peut retrouver au sein de certaines commissions paritaires et de manière intersectorielle également, les licenciements collectifs, de voir si on tombe dans le champ d'application de ces dispositions. Donc, c'est possible, on peut valablement licencier comme on le faisait auparavant, finalement, un collaborateur. Il faudra que ce soit justifié, donc on regarde la CCT 109, et donc du caractère raisonnable, et on sera vigilant par rapport aux causes de protection. Alors, je crois qu'il y avait une sous-question et qui était liée cette fois aux élections sociales. Exactement, la peur des élections sociales. Par rapport aux élections sociales, la procédure a été suspendue juste après la communication, finalement, des listes de candidats, donc au conseil d'entreprise et au CPPT. La procédure a donc été gelée à X plus 36. On a connaissance maintenant des candidats, et ceux-ci sont protégés contre le licenciement, tout comme le sont encore, finalement, les représentants du personnel qui avaient été élus aux élections de 2016. Il faudrait être vigilant, néanmoins, parce qu'il est possible qu'on soit confronté à des cas de remplacement, finalement, de candidats qui étaient présents sur les listes en raison d'un départ de l'entreprise. Et donc, alors, c'est bien technique, mais ce sera à partir de 36 jours avant la reprise, finalement, de la procédure électorale, donc des élections sociales, qu'une nouvelle période occulte, finalement, va débuter. Donc, vigilance, ici, par rapport à des candidats potentiels dans le cadre du remplacement d'un candidat qui était présent sur les listes qui ont été communiquées, donc, à X plus 35 dans le cadre des élections sociales. Parfait. Si vous permettez, Amit, peut-être, j'ai lu dans la presse, au sujet de ce que vous disiez, qu'il y a quand même un petit point d'attention sur le licenciement avec un préavis à prester, parce que le chômage temporaire, le cas échéant, pour force majeure, ne suspend pas le cours du préavis. Donc, ça veut dire que le préavis de la personne qui est licenciée court alors que l'employeur ne lui paye rien. Et donc, ça, ça frustre un petit peu les travailleurs, on peut l'entendre, les organisations syndicales. Et je pense avoir lu qu'il y a un avis qui était mis pour éventuellement changer la loi sur le sujet. Mais donc, soyez quand même prudents si vous licenciez avec un préavis à prester, parce que pour le moment, donc, ça ne suspend pas le cours du préavis. Mais ça pourrait changer, on ne sait pas si ça va changer. Mais donc, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un point d'attention qui était soulevé. Il y a un certain nombre de... On connaît une période de crise, une période qui est extrêmement particulière. On entend, en fait, il y a des annonces qui sont faites sur des projets de loi, des mesures particulières qui seront prises, notamment en matière de préavis. En l'état actuel, ici, les causes de suspension du débat de préavis sont limitativement énumérées par la loi. Et le chômage temporaire pour force majeure n'en fait pas partie. Maintenant, j'entends effectivement cette proposition, mais qui pourrait créer alors une insécurité juridique, en tout cas dans le chef des employeurs. On ne peut finalement qu'attendre de voir, finalement, quelle décision sera prise et les effets qui seront reconnus à cette éventuelle modification législative. Alors, Jérôme, Jérôme Aubertin, revenons-en au télétravail qui a eu beaucoup de succès ces derniers temps. Imaginons qu'en tant que chef d'entreprise, je suis satisfait du télétravail. Est-ce que je peux le maintenir ? Et imaginons que j'ai plutôt une expérience négative. Est-ce que je peux le supprimer ? Eh bien, Hamid, vous allez dire que je dis toujours la même chose, mais dialogue, dialogue, dialogue. Pourquoi dialogue, dialogue, dialogue ? Parce qu'effectivement, on va avoir des relevés d'expérience maintenant. On va savoir si ça s'est bien passé ou pas. En tout état de cause, si on le continue alors qu'on n'est plus dans une situation où il est obligatoire, on va devoir passer à un avenant. Et pour le coup, ce sera un peu formel, l'avenant. Il va devoir contenir certaines clauses par rapport aux modalités du télétravail. C'est strictement réglementé. Ça, c'est dans l'hypothèse où on veut aller vers un maintien de la formule du télétravail. Maintenant, je crois aussi que, et c'est toujours le conseil que je donne, voir ce qui a bien fonctionné en télétravail, voir ce qui peut être adapté, mais des deux côtés, du côté employeur et du côté travailleur, pour voir comment, si on va vers une structuration du télétravail, ce qui doit être changé, pour satisfaire les deux parties. Ça me paraît tout à fait essentiel, indiqué. Et donc là, on peut effectivement, parce que maintenant, on est allé dans une situation de télétravail continu, à temps plein. Je crois que dans les entreprises, quand le télétravail est mis en place, c'est à temps partiel. Parce qu'on sait quand même que le contact social est indispensable avec les collègues. Il y a certaines choses qui se font mieux quand la personne est en direct. Donc il y aura certainement des adaptations qui vont être faites de ce fait-là. Maintenant, de nouveau, pour que le télétravail soit maintenu, dialogue veut dire aussi accord. Donc si l'employeur trouve que c'est super le télétravail, mais que le travailleur n'est pas de cet avis, s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas de télétravail qui sera maintenu après. Idem dans l'autre sens. Si moi, employeur, je ne suis pas satisfait du télétravail, mais que mes collaborateurs sont satisfaits, eh bien, je peux bloquer alors le recours au télétravail. Maintenant, je crois qu'il faut être raisonnable aussi. Dans cette situation, on nous encourage quand même à faciliter le télétravail. Il ne faut le refuser que si on a quand même des éléments qui justifient des adaptations ou une forme de refus du télétravail. Donc le dialogue, encore ici, sera la clé de la réussite. Alors, Xavier Deleu, représentant du groupe S, « Qu'en est-il ? » C'est une autre question aussi qui revient régulièrement. C'est qu'en tant que chef d'entreprise, employeur, je suis responsable évidemment du bien-être de mes collaborateurs. Est-ce que je peux mettre en place des tests médicaux, par exemple des tests de température à l'entrée de l'entreprise ? Et qu'en est-il si jamais j'ai un doute sur l'un ou l'autre des collaborateurs, sur sa santé, est-ce que je peux le renvoyer chez lui ? Alors, on l'a dit tout à l'heure, donc l'employeur va devoir prendre un certain nombre de mesures ici afin d'assurer la sécurité des collaborateurs au sein de l'entreprise dans le cadre de l'exécution du contrat. Alors, la prise de la température, finalement, pourrait être une mesure envisagée qui devrait être, à mon sens, en tout cas débattue dans un premier temps avec les organes de concertation et notamment le CPPT. Si elle est appliquée au niveau de l'entreprise, on ne pourra le faire que de l'accord, finalement, du travailleur. On ne va pas pouvoir lui imposer cette prise de température. Il faudra placer un certain nombre de garde-fous, en tout cas, autour de ce type de mesures. Pourquoi ? Parce que, pour moi, on est un peu à la limite, finalement, entre... Vous parlez de tests médicaux et c'est quasiment le cas. Enfin, ce n'est pas une prise de sang, mais on n'en est pas loin. Donc, beaucoup de prudence, en tout cas. Et il faut peut-être se poser la question de l'opportunité, finalement, de ce type de mesures. Est-ce que je ne peux pas assurer la sécurité de mes collaborateurs au sein de mon entreprise par d'autres moyens ? Est-ce qu'il est indispensable, ici, que je procède à ce type de relevé ? Donc, ça pourrait être envisageable. Je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. Maintenant, il faudra... Si on constate, de toute façon, si on procède à cette thèse de température et qu'on constate qu'un travailleur présente certains symptômes qui pourraient laisser à penser qu'il est contaminé, finalement, par le coronavirus, il faudra évidemment inviter ce collaborateur à rentrer chez lui. Le collaborateur qui s'est présenté sur son lieu de travail et qui doit rentrer chez lui, suite au constat, finalement, de son incapacité en cours de journée, bénéficiera de la rémunération journalière garantie. On va l'inviter à prendre contact avec son médecin traitant, de manière à voir s'il est ou non capable de travailler et s'il présente ou non un risque pour les autres collaborateurs, finalement, de l'entreprise. Merci, Xavier. Alors, d'autres questions en direct sur YouTube venant de la part des membres du CERDOLONI. Alors, je vous lis l'une d'entre elles. C'est pour les consultants externes, donc freelance, qui sont en mission, dit-il, entre guillemets, en entreprise, est-il possible de suspendre leur contrat de collaboration sans indemnité ? Jérôme ? Là, on se retrouve par rapport à la question du droit civil général et de la force majeure, donc voir dans quelle mesure le cadre de la force majeure permet la suspension du contrat. Ça va dépendre aussi de ce qui est prévu dans le contrat, parce que qui n'est plus dans la possibilité d'effectuer le service ? Est-ce que c'est, je dirais, le prestataire, ou est-ce que c'est le donneur d'ordre ? Donc, est-ce que c'est l'entreprise dans laquelle on travaille qui n'est plus en mesure d'accueillir le collaborateur, ou est-ce que c'est le collaborateur indépendant qui, pour une raison ou une autre, n'est plus en mesure de venir travailler ? Ça, je pense que ça va être déterminant dans l'appréciation de la situation et de savoir si, effectivement, on suspend le cours du contrat. Donc, si on suspend, ça veut dire qu'on suspend aussi l'obligation de paiement, ou est-ce qu'on va aller vers, même, peut-être une situation de rupture, si on se rend compte que l'exécution devient définitive, parce qu'avant le terme du contrat, on ne voit pas comment on pourrait reprendre le cours du contrat. Donc, là aussi, ça, c'est plus fin comme analyse, je pense, à faire sur base des termes du contrat, mais donc, on devrait avoir des possibilités d'utiliser la force majeure. Attention que la force majeure ne permet pas, si l'exécution est simplement plus difficile, ce n'est pas considéré comme une cause suspensive. Donc, à ce moment-là, les partenaires doivent faire les efforts complémentaires pour continuer l'exécution du contrat. Alors, autre question, pour revenir sur les congés, puisqu'on a évoqué, effectivement, cette thématique il y a quelques minutes, une entreprise peut-elle imposer à un collaborateur de prendre des congés légaux afin de réduire son temps de travail ? Non. Ici, on l'a dit tout à l'heure, donc, le principe avec les vacances individuelles, c'est le consensualisme, c'est l'accord de volonté des parties, ici. On ne va pas pouvoir imposer la prise de congés à des périodes déterminées à un collaborateur de l'entreprise. Voilà, je ne sais pas si M. Bertin a l'air. Moi, je rajouterais ceci, que ça va être évidemment un enjeu, les congés, parce qu'effectivement, si les collaborateurs prennent leur nombre total de jours de congés sur une période qui va être par définition plus courte, on risque de se retrouver face à un problème pratique, parce qu'on a besoin d'une relance, on a besoin de force de travail, et on va avoir probablement moins d'heures disponibles de travail. Donc là, on risque d'être confronté à une situation où je pense que, des deux côtés, on doit être raisonnable. Et d'ailleurs, pour vous le dire, à Mite, en France, par exemple, il y a des lois qui sont passées sur le sujet où, par exemple, des accords d'entreprise peuvent être pris pour imposer six jours de congés aux collaborateurs, et des jours de récupération peuvent être déterminés unilatéralement par l'employeur pour, justement, éviter qu'il y ait trop de jours de congés à prendre après la période de redémarrage. Et par exemple, j'ai vu que dans le groupe PSA, donc le groupe Peugeot-Citroën et Opel, il y a un accord d'entreprise qui a été fait au terme duquel, donc, le complément aux allocations de chômage a été augmenté à la demande des organisations syndicales, et en contrepartie, les travailleurs font un don de jours de congés, donc s'engagent à ne pas prendre tous les congés auxquels ils ont droit. C'est particulier, mais peut-être que, de nouveau, le dialogue permettrait de trouver une solution à ce niveau-là. Après, il va falloir être pragmatique, examiner la situation de manière concrète, voir à la fin de l'année si, combien de jours de congés est-ce qu'il reste, parce que, alors, légalement, il y a une obligation de prendre ces 20 jours de congés légaux sur l'année. Il y a une tolérance de la part des services, de certains services d'inspection, en tout cas, pour le report de certains jours de congés à l'année suivante. Est-ce que, alors, la tolérance sera plus importante l'année prochaine au regard, justement, des circonstances que nous connaissons ? Est-ce qu'une initiative législative sera prise afin de fixer un cadre, finalement, au report de ces jours de congés de manière à alléger aussi la charge pour les entreprises et les problèmes qu'on va forcément rencontrer cette année en matière de fixation des jours de congés ? Il y a eu une incertitude par rapport à ça. Donc, encore une fois, il va falloir être pragmatique, examiner la situation au cas par cas et dialoguer, comme on l'a dit depuis le début ici, avec les collaborateurs pour dégager un accord avec eux. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire consacré aux questions juridiques qui peuvent se poser autour de la sortie du confinement. Il ne me reste plus qu'à remercier au nom des membres du Cercle de Wallonie, Jérôme Aubertin, donc avocat au cabinet STIB, Xavier Deleu, conseiller juridique groupe S qui est l'un de nos partenaires, et demander simplement, enfin, remercier aussi nos membres pour leur attention, pour leur temps, leur dire qu'ils pourront retrouver l'intégralité de ce webinaire sur le site du Cercle de Wallonie et qu'on aura le plaisir de le retrouver la semaine prochaine avec un autre sujet d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci.